Donc là je vais vous préparer un caviar d'aubergines au coulis de tomates. Donc nous prenons ces belles aubergines, que nous allons fendre dans le sens de la longueur en deux, que nous installons dans le plat. Nous assaisonnons les aubergines de sel et de poivre. Nous les recouvrons de tomates. On fait bien détacher les oignons. Voilà. On va parsemer de thym. L'huile d'olive. Et voilà, le plat est prêt à cuire. Nous allons le cuire au thermostat à 7 pendant une heure et demie. Donc maintenant nous allons procéder au coulis de tomates, qui sera donc la garniture du caviar d'aubergines. Donc nous prenons ces tomates. Nous les préparons. Nous allons les émonder. Alors bien entendu, quand on dit le terme émonder pour une tomate, c'est une minute dans l'eau bouillante, quoi. Il ne faut pas que la tomate cuise, surtout pas. C'est uniquement pour retirer la peau. Parce que si on la laisse trop longtemps, après ça cuit la tomate et ça n'a plus le même goût. Si la tomate n'a pas de goût, ce n'est pas parce que c'est l'oiseau qui va faire le coulis de tomate qui sera meilleur. Au départ, c'est la tomate qui est importante. Il faut que la tomate ait du goût. Qu'elle soit bien mûre, bien juteuse, savoureuse. Ensuite, nous les passerons au robot. Voilà. Donc maintenant, nous retirons le coulis de tomate et nous allons le passer au chinois pour vraiment avoir plus que la pulpe, la pulpe, la pulpe. Vous voyez, à l'aide de la petite louche, on vanne à l'intérieur du chinois et on ressort uniquement la pulpe du chinois, vous voyez. Et les moindres particules que j'aurais pu oublier ou qui seraient dans le robot sont obligatoirement dans le chinois pour avoir un coulis complètement pur. Alors maintenant, ce coulis de tomate, là, on va le faire éclater en bouche. Donc on va lui apporter une superbe huile d'olive parce que l'huile d'olive se marie merveilleusement avec la tomate. Et on y amènera la pointe d'agressivité, toujours bien entendu, par la pointe de vinaigre. Parce que pour moi, dans la cuisine, ce qui fait la différence, c'est des petits détails. C'est la pointe de vinaigre, la pointe de citron, la pointe de gros sel au moment qui fait la différence dans un plat. Des fois, on dit ce plat est bon, mais il manque quelque chose. Et le petit quelque chose, c'est ça, c'est une pointe de vinaigre, c'est une pointe de citron, c'est ça qui fait la différence. Maintenant, on goûte. Je dis toujours, on ne peut jamais faire cuisine si on ne goûte pas tout ce qu'on fait. Comment voulez-vous qu'on sache si c'est trop salé, poivré ? Il faut toujours goûter. Je dis toujours à mes cuisiniers, goûtez ce que vous faites. Ah là là, c'est parfait. Là, c'est l'assaisonnement parfait. Une fois que les aubergines se recuillent, avec l'aide d'une cuillère, on a vidé les aubergines. Voilà, et donc, cette brunoise des pots d'aubergines, nous allons les incorporer dans la mousse d'aubergines. Voilà. Vous voyez, avec la consistance, juste à souhait. Bien entendu, il n'intervient pas de crème là-dedans, c'est la nature dans l'assiette. Alors là, on passe à la finition du plat. Donc là, on dresse à l'aide d'un cercle, vous voyez. Voilà. Et avec notre superbe coulis, nous nappons autour de l'assiette. Et nous terminons avec le basilic vert et le basilic violet. Voilà. Et là, nous avons un très joli plat d'entrée, qui est le caviar d'aubergines au coulis de tomate frais. Merci. Merci.